épisode 19 étude de cas des réunions virtuelles diagramme dynamique après avoir modélisé avec le diagramme de classe les entités du système et bien nous allons maintenant passer à la dynamique c'est à dire comment le système bouge à nouveau le diagramme de classe représente l'ensemble des photos possibles d'un système et les diagrammes dynamiques vont nous permettre de parler de comment on passe d'une photo c'est à dire d'un état du système à un autre qu'est ce qui fait que le système change d'état à des données qui changent des nouvelles réunions sont créées des participants arrivent etc donc ça ce sont les diagrammes dynamiques qui vont nous permettre de faire ça en pratique si on veut toujours un processus systématique on va repartir des diagrammes de cas d'utilisation et on va utiliser ces diagrammes de cas d'utilisation pour les illustrer par des scénarios des diagrammes de séquence donc pour faire ça pour chaque diagramme de cas d'utilisation on va créer un scénario nominal donc qui est le scénario le plus simple possible sur lesquels tout se passe bien et souvent il est quand le dessin on n'a pas l'impression d'emmener beaucoup d'informations parce qu'on se contente d'enfoncer des portes ouvertes mais ce diagramme de base il va nous servir à imaginer dans quel cas les choses pourraient se passer de manière différente ce qu'on va appeler des scénarios exceptionnels qui peuvent être exceptionnel dans pour deux raisons soit parce qu'ils se produisent pas souvent par exemple qu'est ce qui se passe la première fois qu'est ce qui se passe à la fin donc les situations transitoires on va dire et puis toutes les situations d'erreur à toutes les situations où le système devrait être robuste c'est à dire que l'utilisateur fait quelque chose qui n'est pas attendu quel comment doit réagir le système donc par exemple dans les diagrammes de réunion dans l'exemple des réunions virtuelles qu'est ce qui se passe si un utilisateur essaie de modifier une réunion alors qu'il n'est pas l'organisateur donc c'est ce genre de choses là qu'on va documenter donc ces scénarios vont illustrer les cas d'utilisation et on va en profiter pour montrer l'effet des actions des acteurs sur le modèle conceptuel c'est à dire le modèle métier quand par exemple un acteur va organiser une réunion l'effet ça va être qu'une nouvelle réunion va exister dans le système donc on va montrer ces choses là sur des diagrammes sur ces diagrammes de cas d'utilisateur sur ces diagrammes de séquences qui peuvent être dus comme des diagrammes de séquences système en montrant l'interaction entre les acteurs et les les objets métiers en fait qu'on a capturé dans le diagramme de classe nous commençons par le diagramme par le cas d'utilisation de connexion connexion c'est ce que fait une personne quand la première enfin le préambule à toute action vis-à-vis du serveur il faut se connecter et donc là le scénario nominal c'est que l'utilisateur donc on a un acteur qui joue le rôle d'utilisateur se connecte à notre serveur de réunion virtuelle et on illustre ça ici avec cette flèche donc pour mémoire le temps s'écoule de haut en bas donc la première chose qu'on fait c'est qu'on se connecte au serveur de réunion virtuelle et là je donne deux informations je donne mon nom de login et je donne mon mot de passe d'accord et dans un diagramme de séquence toutes les tous les paramètres sont valués on leur donne une valeur précise qui permet d'éviter d'être dans le flou donc là on voit que dans les deux cas ce sont des chaînes de caractère et donc la réponse du serveur de réunion virtuelle puisqu'on est dans un cadre nominal où tout va bien c'est qu'il répond bien sûr ok ça a marché vous êtes connecté et on en profite pour montrer ce qui se passe c'est à dire que le but ça sera d'aller retrouver la personne dont l'identifiant est Alice du demander de se connecter et de vérifier le mot de passe et ensuite de donc évidemment comme on est dans la situation nominale le mot de passe est correct et on répond bien ensuite sur la base de cette connexion nominale où il se passe pas grand chose on va réfléchir à qu'est ce qui peut se passer de manière différente donc ce qui peut se passer de manière différente c'est bien sûr les cas d'erreur c'est à dire j'ai Alice essaie de se connecter alors que par exemple elle est déjà connecté elle essaie de se connecter alors que c'est pas le bon mot de passe etc etc donc on va en faire un certain nombre de ces diagrammes d'erreur et puis on a aussi des diagrammes qui sont pas des diagrammes d'erreur mais qui sont des diagrammes transitoires qu'est ce qui se passe la première fois que Alice se connecte et bien la première fois que Alice se connecte elle n'est pas encore connue d'accord donc ce qui va se passer c'est qu'on va il ya deux manières de s'identifier vis-à-vis du système pour la première fois soit comme c'est souvent le cas sur les sites de commerce électronique on choisit un pseudonyme et un mot de passe et on se retrouve connecté et là on voit que la première fois qu'on se connecte l'effet c'est qu'il ya une nouvelle personne qui existe dans le système qui s'appelle Alice puisque la flash arrive dessus donc c'est à dire la création d'une instance de la classe personne qui s'appelle Alice donc ce qu'on décrit ici l'alternative serait de qu'un administrateur soit chargé de créer en fait les différentes personnes mais dans ce cas là il faudrait qu'on modifie notre diagramme de cas d'utilisation avec un nouveau un nouvel acteur qui serait gestionnaire du système qui serait chargé de faire ce genre de choses donc c'est pas le choix qu'on a fait ici le choix est simple c'est que la première fois qu'on se connecte on choisit un identifiant et un mot de passe d'accord donc remarquez que cet ensemble de scénarios ici on va relativement dans le détail et bien sûr ils vont nous servir à généraliser ça pour décrire les comportements généraux de l'application donc ça va être au moment de on va transformer ces choses là en diagramme d'état et ils vont nous servir un autre moment du cycle de vie du logiciel bien sûr quand le logiciel va être fini quand je vais l'avoir fabriqué je vais avoir fait mon programme java qui fait le boulot et bien ils vont me permettre de tester mon programme je vais voir si mon programme se comporte comme il est censé se comporter c'est à dire que quand la première fois je me je me connecte avec un identifiant qui a été choisi par personne il va bien me connecter si je me reconnecte il va bien faire ça si je me connecte alors je sois déjà connecté il doit m'envoyer un message d'erreur si je me connecte avec le mauvais passe le mauvais mot de passe doit m'envoyer un message d'erreur etc je ne dois pas laisser quelqu'un se connecter avec un mauvais mot de passe et ces tests là vont me servir à m'en assurer donc ce travail là de toute façon il sera fait à un moment donné donc l'idée d'une analyse c'est qu'on le fait en amont et on les réutilise pour en partant de ces scénarios là générer à la main ou automatiquement des cas de tests vis-à-vis de notre application donc il devrait être fait donc selon le type de développement que vous faites on fait on met parfois l'accent en amont c'est au moment où on fait l'analyse parfois c'est en aval au moment où on fait le test mais de toute façon il devrait être fait à un moment ou un autre combien on en fait et bien ça dépend combien de temps vous avez à votre disposition évidemment avec un peu d'imagination peut imaginer plein plein d'autres situations dans lesquelles on aura plein d'autres scénarios plus compliqués la question c'est en fonction du temps qui met un parti comment est ce que je couvre un ensemble de cas qui sont représentatifs c'est pas la peine de faire plein de variantes qui veulent dire exactement la même chose donc là j'ai un contrôle qui est fait qui est présent ici deuxième exemple cas d'utilisation planification donc le cas nominal je planifie une réunion et je passe tous les paramètres à nouveau ici c'est ce qu'on a c'est qu'on n'est pas en train de dire en uml quel est le format de ces paramètres là est ce que je les passe en une fois en plusieurs fois est ce que je les passe encoder d'une manière particulière ou pas simplement ce qui m'intéresse ici c'est que pour fonctionner tous ces paramètres là doivent être passés le comment ça sera l'interface qui le définira soit une interface on machine donc on aura une interface on machine par exemple qui me permettra de cocher des cases et des croix et de faire le boulot soit une interface machine machine ça sera par exemple un protocole de communication qui sera qui sera fait pour ça mais au moment de l'analyse je m'occupe pas de ces choses là je m'occupe simplement de la nature des informations échangées j'ai besoin que la réunion elle ait un nom qu'elle a un ordre du jour qu'elle ait une date qu'elle ait une durée etc etc donc cette information là est passée l'effet c'est qu'il ya une nouvelle réunion qui est créée dans le système quand je le vois la flèche arrive sur la réunion la réunion n'existait pas avant et puis une personne est positionnée comme étant l'organisateur de cette réunion là qui est la personne qui planifie les choses cas d'erreur et bien j'essaie de planifier une réunion et par exemple elle est déjà existante et je suis pas son organisateur donc j'essaie le plein de changer une réunion alors j'en suis pas l'organisateur je dois avoir un message d'erreur et je continue comme ça autant que je peux cas de l'animation maintenant cas de l'animation eh bien on va commencer par le cas simple de la réunion standard un animateur il ouvre la réunion d'accord et donc la réunion est ouverte parce que l'animateur c'est bien Alice comment je sais qu'anime l'animateur c'est Alice parce que je le dis sur le diagramme de classe et ensuite un peu plus tard l'animateur ferme la réunion pourquoi est ce que ça pourrait se passer différemment eh bien parce que ici j'essaie d'ouvrir une réunion alors je suis pas l'animateur et donc le message le système doit me m'envoyer un message d'erreur et puis à autre cas particulier si j'ai une réunion démocratique il n'y a pas d'animateur donc comment ça se passe et bien là je montre que finalement la réunion va s'ouvrir toute seule à sa date d'ouverture d'accord elle va se fermer toute seule à sa date de fermeture autre exemple les entrées sorties un participant m'a rentré le scénario nominal c'est qu'on le laisse rentrer il sort on le laisse sortir cas d'erreur j'essaye de sortir là où je suis pas rentré je suis pas participant j'essaye d'entrer alors que la réunion est pas ouverte ou bien j'essaye d'entrer dans une réunion privée alors je suis pas autorisé d'accord donc un certain nombre de scénarios qui me décrivent ce qui doit se passer et qui en même temps vont me servir de cas de test à la fin pour mon application